Bonjour tout le monde, vous avez surkiffé les vidéos coaching, donc vous avez demandé à en faire de nouveau et du coup on va en faire une par semaine avec un invité qui est tiré au tirage au sort lors des lives. Lyo l'avait emporté, il se retrouve désormais avec nous, il a envie d'être coaché en log base, il est à 6300 à l'heure actuelle. Bienvenue à toi. Bonjour tout le monde, c'est Lyo, ou Kiwi Paulie. Ou Kiwi Paulie du coup. Exactement, avec ton petit dodo violet. Alors du coup, toi c'est sur ce deck là que t'as envie de progresser, que t'as envie de t'entraîner, c'est un deck que tu kiffes jouer, c'est ça ? Oui, j'ai joué un peu avec la version Valkyrie, mais j'arrivais pas du tout, donc j'ai direct lâché le log bait. Mais j'ai pas trop de deck, je joue un peu GR, mais dans la méta c'est compliqué, avec souvent pk, mini pk. La saison passée avec Bourreau Tornade, c'était impossible, donc je change souvent de deck. Ouais, bah là c'est bien joué ce que t'as fait, pour l'instant c'est propre, tant l'esprit de gel avec le fuc, le push à gauche pour punir la pose du mollusque, t'as pas rajouté plus à gauche davantage. Le seul truc que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais posé la TDE plus rapidement. Ouais. T'as attendu, tu vois. Ouais, et puis il m'a mis là. Il y a vraiment pas de raison d'attendre de poser ta TDE, ouais. Bah c'était bien joué de sa part de mettre cette sortie à l'ennemi, franchement. Notre cheval est pour tanker, mais... Après il joue une version avec Tornade et plus de fèches, mais genre Tornade tu peux pas t'y attendre non plus là. Ouais, non. Bah flèche, flèche ça compte super bien mon fuc, c'est compliqué de baiter la flèche, mais... C'est ça, ouais, c'est très très large. Après, voilà, après ça lui coûte 3 pour 3, donc c'est... Ouais. C'est quand même désavantageux, parce que toi, si t'as eu une condition, et lui c'est juste un sort à cycler, après il y a toujours moyen que tu woodcycle aussi, sur genre de match. Ouais, c'est ce qui va se passer après, mais... Donc ça, il y a deux choix, soit tu pars fond de map, soit tu pars au pont pour lui forcer une réponse rapide, et pour continuer à gratter la tour de gauche. Mais Princesse au pont, je fais quasi jamais. Je vais faire la guerre d'en défense, surtout contre Moloss avec Sorcer de Nuit, mais... C'est vrai que pour gratter la tour, c'est pas bon. Donc là, tu vas connecter, tu mets de bons dégâts, cette fois-ci tu mets la T2 beaucoup plus rapidement, ouais, c'est bien joué. Parfait, là tu peux reprincess pour défendre au niveau de ta tour du roi, parfait. Mais tu sais déjà très bien le jouer ! Tu débrouilles bien pour l'instant. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manque, toi, sur ce deck ? Qu'est-ce que... Enfin, par exemple, tu vois, là t'es à 6300, tu pourrais être plus haut si tu le maîtrises bien, t'as l'impression qu'il te manque quoi, toi, sur ce deck ? Tantôt, j'ai rush, c'était surtout les matchups, je suis tombé très souvent contre triple sort. Ouais, mais après, ça c'est... Les gens sont pas bons, ça va, y'a moyen, mais... Exactement, ouais. Si ça va minimum jouer, c'est super compliqué, mais... Un peu d'entraînement, parce que je panique surtout en fin de game. Là, ça va se voir un peu. Là, tu vas roquette, ouais, la roquette est bien timée, ça va, ça va. Ça aurait pu être un peu mieux, mais ça va. Tu rebloques le chevalier ici, ouais. Ouais, il a plus flèche qui est embêtant. C'était compliqué. Ouais, il va quand même te prendre la tour, ouais. Là, je me suis dit que j'avais perdu mon os en... Là, au stadium comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Là, par exemple, tu peux en balancer un fût chevalier, ça va le forcer à outcycle ses flèches, mais s'il le fait pas assez vite... Moi, j'aurais mis chevalier ici. T'as vu, il aurait galéré parce qu'il n'est pas ses flèches, il est fin... Si j'avais reçu, je me souviens. Ouais, il faut vraiment faire gaffe à la rota au minimum du sort qui te contrôle plus en face, quoi. Hum hum, voilà. Ça, c'est super important. Là, j'ai vu que j'avais perdu. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Tu regrettes, tu renvoies un fût. Donc là, tu sais qu'il va cliquer les flèches. Donc à tout moment, s'il arrive à faire cette def, tu pourras peut-être recycler. Mais bon, c'est pas être compliqué. Là, tu tiens. Là, à droite, je peux la pencher. Ouais, mais t'es obligé de prendre des dégâts. Ok, il tord là-dessus. Bon, ça va, c'était pas... C'est pas ce qu'il y a de pire. Là, il lui refait une carte pour aussi que tu les flèches, mais il va les récupérer. Là, j'ai eu de la chance. Énorme. Ah ouais. Ok, et à ce moment-là, là-dessus, tu dis ok, c'est sûr, le prochain fuit, il se prend un chevalier, fuit. Il va pas aimer. Ouais, tu vois, moi, j'aurais pas mis le chevalier tout à l'air et je l'aurais gardé pour le mettre dans le pocket. Tu sais, tu pouvais quand même temps pour le prince débrouillé avec le gang. Bon, là, il te gratte bien. C'était quand même chaud, hein, ce match, c'était serré. Non, mais c'était serré. J'ai eu un peu de chance, surtout à la fin. Ouais, et tu vois, là, tu bloques bien, même avec des gobelins, et du coup, tu rajoutes beaucoup de dégâts au niveau de la tour. Après, là, il faut reposer une T2, évidemment. Ok. Je sais pas si le matchment est bon, mais... Bah, dans ce moment-là, ça va, ça va. De toute façon, t'as pas de positionnement qui sont idéales. Enfin, quand la tour est tombée, dans tous les cas, tu peux pas faire des trucs monstrueux. Mais là, j'ai un peu stressé, je l'avoue. Oh, c'était grave chaud. C'était super chaud. Allez, tu BM, toi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, d'accord. Bon, on va arrêter là ! Pas BM, c'est pas bien, ça. Pas bien, le BM. Alors ? T'es contre Pierre, 1-8-9-3. T'as quoi, mon main de départ, ici ? Ah, vas-y, jouons. La pêche, la espirite, le chevalier, et... Bah, le gang. Hum-hum, ok. J'ai l'impression que je vais pour toi-même match-up. Ouais, c'est possible. Ça ressemble, en tout cas. Ah non, c'est la version fripon. C'est la version que je jouais, bah, il y a la saison passée. D'accord. T'as arrêté de jouer la version fripon, ça te plaisait pas ? Hum, ouais. Ça marche. Bon, là, il refait esprit de glace, gang, et du coup, t'as utilisé une bûche offensivement, et contre ça, faut peut-être, la plupart des cas, quand même mieux garder la bûche. C'est pas très bien joué du tout, ça. Ok, la princesse, c'est assez bien, parce qu'elle est bloquée par ton chevalier, du coup, il s'est un petit peu raté là-dessus. Tu vas pouvoir quand même la tomber. J'essaie de pre-shot avec l'esprit de glace. Ouais, il va prince, hein, donc, dans tous les cas. Là, je te mets bien sur le côté pour que c'est une bûche. C'est ça, c'est parfait de gérer avec le gang. Après, le positionnement, c'est bien de mettre au dernier moment aussi, genre, plus bas, et comme ça, t'en sauves plus. Ok. Là, t'as juste la bûche. Parce que lui, de toute façon, il a bûche, mais ça ne servait à rien, parce que tu venais d'utiliser le gang pour gérer le prince, donc c'était pas... Bon, il gère ta princesse, mais c'est pas incroyable. Donc, t'as un petit peu davantage en elixir, il est à 5 d'elixir, t'es à 7. Il a plus la bûche, donc tu sais qu'il va envoyer son gang à lui. Ouais, je vais le mettre sur le côté pour le coup. Là, il va peut-être te mettre quelques... Ah, dégâts, ouais. L'esprit de glace, je le gère pas encore trop très bien. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est important aussi. Ça, je sais pas si... Là, là, ouais. Ouais. J'essaie de lui forcer la bûche pour mettre le fûl. Ouais, c'est bien joué, ça va l'embêter. Voilà, il est obligé de bûche. Parfait. Là, il va gang à droite, ou alors ? Ça, c'était dur de s'y attendre. Mais c'était bien joué de sa part, parce que là, tu vas galérer, du coup, en effet. Hum-hum. Ouais. Tu as pris quelques dégâts. C'est pas très cool. Après, lui, il joue roquette aussi, donc ça peut aller vite, évidemment. Prince. Ok. Ouais, tu vas devoir défendre bûche, ici. Après, là, quand t'as déjà en retard, c'est vrai que c'est pas évident, hein, ce match-up. Non, non, non. Pas du tout. Non, il va bûche. Là, ça va être compliqué pour gérer la princesse, parce que j'ai pas le chevalier. Ouais, ça va. Ta princesse, elle va aller au dessus, là. Elle le tue. Ah non, presque. Elle lui est mis un coup, en tout cas. J'ai pas encore raté de bûche, parce que souvent, quand il me met des fûts, je mets souvent ma bûche, mais j'ai l'impression que le fûts est loin, le fûts est prêt. Ouais. Oui, d'accord, je vois. Après, bûche, ça va encore. Le plus dur, c'est fûts de barbares. Là, ça va encore, tu joues bûche. Ouais. C'est assez large, et tout. J'aime bien jouer contre fûts de barbares, parce que c'est pas... Ouais, c'est pas si facile pour défendre, clairement. Ok, donc là, il a remis ça. T'as recyclé la bûche. C'est important, évidemment, de garder le cycle. Eh, t'as un lock avec la princesse. C'est pas mal, tu vas mettre deux coups, ici. C'est toujours ça de pris, clairement, à gauche. C'est bien joué, également, l'esprit de gel, les gongs. Non. Il a fait le out-cycle. Ah, il était au out-cycle. Mais elle a gagné, du coup. Ouais, c'est important de garder le cycle par rapport à l'adversaire, de toujours cycler, pas être trop trop haut en élixir. Parce que des fois, c'est ça aussi, t'as l'élixir pour, mais vu que t'as pas assez cyclé, il n'y a qu'un délai entre la pose des cartes. Bah, c'est la défaite. Donc, c'est pour ça, ce genre de match-up, souvent, il ne faut pas être à 8-9 d'élixir, mais il faut plutôt être bas, quoi. Il faut vraiment cycler en permanence. Ouais, j'essayais de mettre mes princesse à droite, mais là, c'était compliqué. Oui, oui, c'est sûr, mais t'étais déjà en retard, donc bon, c'est normal. Vas-y, je te laisse relancer. Alors, tu as quoi, à main de départ, ici ? J'ai la princesse, j'aime bien la poser au fond de map, et j'ai la chevalier, T2, et le roquette. Turcière de nuit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas, tu n'aurais pas posé la princesse s'il fallait la roquette. Ici, vu que tu avais posé la princesse, c'est questionnable. Là, tu peux gang pour protéger à gauche, potentiellement. Non, toi, tu préfères laisser tomber ? Ok. Non, mais je n'aurais peut-être plus. Après, il t'aurait fût de barbare, du coup, tu avais l'opportunité sur le prochain fût. Je pense que... Viens à gauche, parce que c'est Tarnel. Ouais, exactement. Je vais laisser gratter le bébé drag. Oui, tu n'as pas le choix, ici. Donc, il s'en fût, mais il a encore la Tarnel en main, mais tu peux le cycle le fût, évidemment. C'est la dernière carte qu'il est utilisée, donc il lui fera quatre cartes. Je ferai un petit poche, parce qu'il n'a pas la bûche. Ouais. Après, Mini P.K. C'est vrai, il dev pas trop mal, mais c'est bien joué. Ok. Allez, la batte, elle tombe. De toute façon, la princesse va mourir. Faut qu'il arrive. Fais gaffe, Tarnel, Tarnel, il ne fallait pas faire ça. T'avais vu que ça le cule le fût ? Ouais. Non, non, mais le fût, il n'avait pas... Il était encore à deux cartes avant de récupérer son fût. Là, il n'a plus qu'à une carte pour récupérer le fût. My bad. Non, c'est pas rare. Mais ça fait la différence. Il arrive à activer, après, il peut se permettre d'ignorer les fûts, de faire des plus gros push. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué sur ce match. Là, il a son fût, du coup, donc il va se le mettre. Potentiellement, il peut juste défendre le dragon, ni pk. Après, c'est un matchup très compliqué, celui-là. Ouais, j'essaie de reciter. Ah, c'est bien joué, ça. Le fût, c'est pour ça que je le mets sur le côté quand il y a le fût à Barbare. Ouais, ça rate souvent. Il faut tout le temps le mettre sur le côté puisque le fût Barbare, c'est trop compliqué de savoir dans quel côté ça va être. Là, il pose toujours pas golem. Il va rebé le dragon, ouais. Et du coup, tu connectes avec le chevalier, c'est pas mal. Ça en prend pas beaucoup de dégâts avec le chevalier, ouais. Ouais, ouais. Faut en faire un peu plus gaffe offensivement, maintenant. Ouais. L'AMG, elle va te mettre des dégâts aussi, la vilaine. Oh, il y a l'AMG. Ça va, il repart encore sur le côté... sur le côté de Baudi. Ouais. S'il claque trop à gauche, t'hésite pas à TDE haute s'il part en golem. Non, il part pas en golem, ok. Rocket à gauche, hein. Ah, moi, j'aurais Rocket tous les jours à gauche. Tu sais, vous pouvez tuer mini P.K., B.Dragon et AMG. Ça va pas continuer, mais non. Ouais. Ouais, là, tu peux remettre des dégâts, il va dehors Tornade. Ok, tu connectes un coup. À droite, il y a B.Dragon, ouais. Ça ressort, c'est Poison. Donc, pour l'instant, il peut pas mettre plus que Poison. Il va le remettre là, ok. C'est le premier joueur de golem qu'il pose jamais de golem. C'est pour ça que j'essaye de jouer fort agressif, mais... C'est parce qu'il joue Poison qu'il pose pas golem. S'il jouerait Foudre, il poserait golem. Ouais, il faudrait peut-être que je mette mes Pré-Assass sur le côté. Parce que là, il va presque passer à part tes Poison. Ouais, Poison de nouveau. Oh ! Ouais, t'as mis beaucoup d'égards. Après, tu peux pas Rocket Cycle parce que lui, il a part tes Poison, là. Donc, quoi qu'il arrive, il va te mettre un Poison et il va finir. Faut que tu balances un Fud Rocket, je pense, à un moment. Je suis tout temps pour le tour. Ça, je le gère pas très bien. Je mets chaque fois le... J'arrive pas à le cacher. Tu vois, il y en a qui arrivent à le cacher. Ouais, ouais. Ouais, il a gagné. Mais pas grand-chose, mais ça joue pas... Ça joue à du détail, ça joue au positionnement des Princesse, défensivement. Ouais, les Princes, t'as pas non plus Rocket à gauche. T'avais quand même une value à faire. T'aurais pris 800 dégâts de moins sur la tour et t'avais une value. Tu sais, il avait Mini P.K., MG et B.Dragon collés avec Rocket. Faut vraiment pas hésiter à faire des Rocket Def. T'en fais pas beaucoup. Et pareil, l'activation sur l'Internet sur le moment où t'avais le Fud qui t'appuie en retard en face. L'expérience. Ouais, c'est beaucoup de l'expérience. Ouais, c'est pareil. Tu tournes un peu plus les cartes, etc. Donc, séisme. Ça tue pas la Princesse, ça, par contre. C'est pas toujours rapide avec le Mini P.K. Ouais. Mais du coup, tu sais qu'à un moment, tu devrais mettre des T.D.E. T.D.E. B.Dragon Ok. Fais gaffe. Gang. Aïe, 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 aïe. C'est la connexion, ça. C'est la connexion belge. Ça, on connaît. La connexion belge. La Belgique, un pays réputé pour sa connexion Internet. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu le S.A.M. Ah, ouais. B.Dragon C'est pas grave, B.Dragon C'est ok, ouais. Donc c'est du M.I.R. Très rapide avec le Dart, C.I.S.M. C'est ce qui est assez bizarre comme deck. T'as encore jamais joué contre ce matchup. Ça fait pas longtemps que je le joue, donc. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas très populaire, le deck en fait. C'est pas le deck le plus joué. Ok, Dart, tu peux le bloquer. Cimetière. Cimetière, j'ai du mal. Ouais, c'est normal que t'aies du mal contre Cimetière. Mais Paul, il avait expliqué, donc je peux aussi te redire comment jouer contre l'UG. Ok, donc il a cliqué sans feu. C'est B.B.Dragon ou c'est Chevalier, ça va. Ok, Buche. C'est une peur. Le truc, c'est qu'ils cycle très rapidement, donc t'arriveras pas à outcycle le fuit de Barbare, donc faut vraiment les mettre sur le côté. Tout le temps. La princesse, il peut le Dart à tout moment, donc fais gaffe à son Dart. Il t'a mis beaucoup d'égalations. Ouais, plutôt sur le côté, les fuit, je pense. Que derrière ou devant, ou au milieu. Tu peux ignorer à droite. Ça s'annonce pas très bien. Non, pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis il te met beaucoup d'égal avec ses mineurs séisme. Ok, retour à monde. Les princesses, moi, je les cyclerai plus hautes. Je les mettrai devant le roi et pas derrière le roi à ta place. C'est ta vie, à chaque fois, ils mettent du temps à commencer à intervenir tes princesses. Ouais, puis le mineur me gratte. Et si je mettais le Chevalier, il allait tourner. Ouais, c'est ça. Il faut avoir des princesses hautes pour gérer les bats. Le Chevalier pour gérer le mineur. Esprit de glace, Chevalier, sinon, pour gérer le mineur. Mais là, ouais, là, c'est plus complexe. Ouais, merci. Je pense. Ouais, il a gagné, il a gagné. Et ouais, les fuit, je les aurais plus mis sur le côté. Tu les as jamais mis sur le côté, alors qu'ils jouent le fuit de barbare. Je pense que c'est un petit enchaînement de trucs comme ça, mais c'est aussi parce que tu n'es pas à l'aise par rapport aux decks qu'on fasse. Ouais, ouais, c'est possible. 1600. C'est normal. Voilà pourquoi je ne monte pas plus haut que c'est plus de Français en Tatarii. Pourquoi quoi ? Pourquoi je ne monte pas plus haut en trophée ? Ouais, je comprends. Là, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de Chevalier. Moi, je mettrais un gang autour, du coup. Ah ouais. Là, ça va être P.E.K.A. Ouais. Là, je ne vais pas protéger après. Ah, tu vas prendre cher sur le tour, du coup. Là, pour P.E.K.A. Normalement, il n'a pas la bûche. Ouais. Il y a très fort la version qu'il a joué, mais normalement, c'était ZAP, ouais. Bah, là, je ne sais pas. OK. Je vais cycler mon gang. Je n'ai pas voulu mettre la T2. Je ne suis pas beaucoup là. Ouais, ce que je veux dire, vu que tu n'as plus de bûche, moi, j'aurais mis T2, parce que sinon, il fait ça. Il connecte et ça, mais cher. Il joue bûche ? What ? Pourquoi il y a une bûche là-dedans ? Ah, d'accord. Ah, du coup, ça devient plus compliqué. Tu dis ? J'ai souvent beaucoup de chance dans mes match-ups. C'est la base, c'est la base. C'est normal. Ouais, ouais, ouais. Donc, évidemment, ici, il fallait plutôt T2 tout à l'heure. Bon, alors là, elle va connecter un coup. Il faut la def. J'ai mis la douche. Parfait. Là, je vais Gorg. OK. Là, il faut que je sais comment je vais aller. Hum. Ah, j'aurais pas mis du coup, il était trop tardif. En vrai, c'est bien joué d'avoir accompagné avec ton fuc qui t'allait avoir envoyé. Tu vois aussi que je banque, si tu l'as. Mais il te manque une carte. Ouais. C'est ça. Du coup, il va quand même connecter à gauche. Je voulais les attirer tous les deux, mais... Oui, oui, j'ai bien compris. Mais c'est pas passé à grand-chose. L'idée était bonne, en tout cas. Moi, j'aurais Roquette à gauche. J'aurais préparé pour Roquette et j'aurais Roquette. Ouais, bah, j'ai hésité, mais... Quand j'ai eu 6 Elixir, c'était déjà envoyé. J'ai eu peur de rater. Tantôt, j'ai raté un cochon comme ça. Oui, je comprends. Ouais, il y a la princesse, ouais. Ouais, c'est pas facile, hein. Non, le... Faut vraiment bien jouer, faut pas faire d'erreur. Ok, là, je suis là. Archie, ouais, l'archive va connecter, quoi qu'il arrive. T'es mort. Ouais, c'est ça. Ouais, avec Bush, c'est compliqué. Ouais, et puis... Ouais, non, et puis après, je vais bien. C'est pas... Ça, c'est beaucoup d'entraînement. Ça, il n'y a pas de conseil miracle pour réussir ce genre de match-up. C'est beaucoup d'entraînement sur les cycles, pour avoir les bons cycles de cartes, pour gérer les cartes en face. C'est... Ouais, c'est beaucoup de ça. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand t'as claqué le gang au lieu de la TDE, bah, du coup, t'as plus le gang pour gérer les autres unités, alors que TDE, bah, tu vas pas l'utiliser pour gérer de voleuses ou un fantôme royal, enfin, tu vois. Ouais, à part le P.K., mais il l'a même pas mis une fois. Ouais, parce que c'est vraiment un deck où, généralement, t'as pas le droit... T'as le droit qu'il y a une réponse par type de cartes en face et tu peux pas te permettre de mettre des... Enfin, le deck est tellement construit d'une certaine façon que tu peux pas te permettre de mettre n'importe quelle troupe de support. Faut vraiment bien sélectionner ses troupes de défense par rapport à ce que l'autre va faire et par rapport aux autres cartes qu'il a lui, quoi. Mais ta princesse pompe, par exemple, quand il a géant fond de map, c'était vraiment bien joué. Roquette, hein, si tu as, là. Bien joué. Ça, c'est propre. Ça, c'est cool. Tu vois, vous êtes autant de luxe et t'as un avantage, déjà, conséquent sur la partie. Ouais, nickel. Ouf. C'est bien défendu, hein, ton gang. Let's go ! C'est ça qu'on veut. Les fruits de glace, c'était pas ça. C'est ça, hein. Vous avez autant de victoire. Non, mais t'as vu, t'as un bon avantage, là, c'est cool. Donc, c'est... Si on vend du géant au gobelin, quand même, on va, ça. Le géant au gobelin avec peut-être une horde ou un truc comme ça. On verra. De dimas. Ok, le géant au gobelin, c'est bien ça. T2, du coup. Le gang, si tu peux. Un peu tardif, hein. Un peu tardif. C'est la collection belge, ça. Voilà. Il a pas encore mis de sort, aussi. Il a mis zap. Zap. Je vais partir en chemin des fûts. Ouais, c'est parfait. Ouais, si c'est le deck, ouais, le deck comme ça, il n'y a qu'un sort. Là, j'aurais du pre-shot. Ouais, le gang. Ouais, je suis d'accord. Normalement, il n'y a pas de Valkyrie, là, je crois. Non, normalement, il n'y a pas de Valkyrie, mais bon, c'est pas très grave. Il n'a pas encore la horde. Tu aurais pu le mettre plus haut, les Spreedgras, tu aurais pris 0 dégâts, là, tu vois. Ouais. Le kite, tu le remettais milieu de map, là, Valkyrie. Lui derrière, c'est beaucoup, de prendre un coup de Valkyrie, ça te remet derrière. Là, il... Ok, c'est bizarre. Ça, c'est juste. Ouais. Moi, j'ai équilibré les tours, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, ta place, je n'aurais qu'à même pas hésiter à tes deux. Ouais, franchement, n'hésite pas à les mettre. Ça va te gêner, même sur le reste de ses peches, même sur les bats, tout autre, ça va te gêner. Sur la Valkyrie, tu vois, regarde, par exemple, ici, tu vas quand même gérer la Valkyrie avec la TDE. Faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, hein, sur les gens goblins. Ouais, elle est très belle, ta bluche, parce que ça va l'embêter. Regarde les dégâts que tu mets là-dessus, c'est très bien joué. À gauche, ta princesse. Et tu vois, ta TDE, de Thaler, elle est encore en vie, elle est en train de gérer le gang. Faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Garde bien ta roquette, hein, pour Thaler, pour les api, on sait jamais. Pour l'instant, t'as pas besoin de l'utiliser, donc... T'as pas envie de faire comme style en disant que j'ai gagné, mais... Vas-y, tu peux remettre la TDE, tranquille, pareil. Tu reblois bien, là, à gauche. J'attends ma roquette. Ouais, ou tu finis roquette, ou t'as raison. Allez, vas-y, balance la roquette. Et là, c'était propre, elle était bien jouée, celle-là. Il y a juste un moment, le géant gobelin, t'as décidé de chevalier gang dessus, et moi, j'aurais ta TDE aussi, parce que tu vois, du coup, à gauche, t'avais plus rien pour le Minervat. Ouais, je pense aussi, mais dans tous les cas, t'as quand même bien joué. Roquette, TDE, le fût à gobelin, et la B... Nickel, oh là là. Il a rien. Là, tu mettrais une princesse au fond, ou une princesse ? Moi, j'aurais roquette le bébé dragon. J'aurais roquette le bébé dragon. Ouais, mais... J'étais en train de regarder où mène ma princesse, et c'est trop tard. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Je pense que je vais défendre le mini-peka au flux, que je dirais, ou alors je s'y vais. Je vais s'y clé. S'y que c'était bien. Ça me paraissait de me dire play. Là, c'est du golem, c'est sûr. Ouais. Exactement. Ok, prince ténébreu sur ta princesse. À mon avis, il a tornade, mais... Oui, oui, c'est sûr. Il joue bomber, tornade. Ah, ou quoi que. Je sais pas s'il joue bomber avec ça. Bah, il a... Oh, il a tornade, ça, c'est quasiment sûr. Laisse le coup de l'OMG, c'est pas gênant. Oh, comme tu veux. Moi, j'aurais pas fait ça. Il faut mettre un peu de pression, mais... Ouais, mais tu vois, au final, t'en mets pas, et tu vas devoir redéfendre plus, c'est pas de règle. Là, je vais m'attendre juste à la Ness Windgrace. Ouais. Ok, maintenant, il va falloir défendre le punch golem, parce qu'il a de l'avantages dans l'élexion, du coup. T'as compliqué. Exactement. Ok. Ça va venir. Là, moi, celui-là, j'aurais été des hautes. Parce que, en fait, si t'attends trop, il va pouvoir foudre. Là, il peut pas foudre. Et du coup, il perd son golem. Je vais aller à gauche ? Tu peux ou pas ? Bah, je vais le garder pour... D'accord. Ok. J'ai un traumatisme avec la sorcière de nuit, qui a le marrant. C'est plutôt à débouter, là. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. T'as un esprit de gel pour reprendre... Ouais. Ouais. Parfait. Là, il a pas défendu mon fût. Il a sûrement posé golem, donc je vais battre une princesse. Parfait. Mais même s'il le met pas, ça l'embête. Donc, c'est bien. T'as le gang, là ? Non, non, non. Juste le chevalier. Là, je vais y aller. Ouais, tu mets des bons dégâts, là, je vois. Ok, fais bien gaffe à la foudre, encore une fois. Là, par contre, il va pouvoir la poser quoi qu'il arrive. Donc, pose... Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il fallait... Quoi qu'il y a, non, il peut pas. Il a trop mis de trucs de chevaux derrière. Roquette, on oublie pas. Bah, j'ai le bush pour le... Je pense même pas que ça sera nécessaire, là-dessus. Ok. Ça va, je pense que ça fait... Là, je peux... Non, ça fait 740. Non, 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 il te fera une autre bûche. Ouf, non, mais défends. Tu fais peur. C'est bien joué, ça. Il va maîtriser, il va maîtriser. Ah, il partait à gauche, tu pouvais le laisser, par contre. Il est bon, attends, pis. Ouais, ouais, tu finis, roquette. GG ! C'était chaud, hein. C'était quand même chaud. C'est bien joué, mais... Je pense que tu... Tu pourrais quand même un peu plus roquette-def. Je sais pas si t'as peur de les rater. Ou... Ouais. Non, mais pourquoi tu roquettes pas def ? C'est parce que tu penses que t'as pas besoin ou t'as peur de les rater ? Là, je pensais vraiment que ça allait faire le taf, mais ça a été... Mais c'est vrai que je pourrais prendre beaucoup plus de value en mettant des roquettes. Ouais. Et puis, surtout, vraiment, ça stoppe bien le push et derrière, il peut pas reforcer dessus. Et ça te permet aussi de cycler ton deck, c'est-à-dire que du coup, tu récupères tes options défensives, plus tu fais de la value avec ta roquette, et dans tous les cas, c'est pas gênant de perdre ta roquette ou ta off-rotation. Ça gère quand même... Là, ça repousse un peu ses troupes et tout. Enfin, tu vois, ça t'empoie vraiment bien la roquette, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, sinon, c'était propre, hein. Tu l'as bien battu. Il jouait quoi, comme ça ? Parce qu'au final, on l'a pas vu, mais... Il avait un match de sort. Il avait foudre et tornade. La tornade, il l'a mise, mais elle a foudre. Ouais, il avait pas de petits seins, c'est pour ça qu'il galère à chaque fois avec les MGs. Bon, en tout cas, très bien joué à toi. Et t'as vu, du coup, les positionnements hauts, il a jamais pu te foudre, et du coup, il était bien bloqué, avec. La dernière fois que j'ai... Enfin, quand tu m'as dit que je l'ai mise, j'ai quand même eu peur, parce qu'il y avait les bats de la sorcière de nuit, et j'ai cru que ça allait... Mais ça va. Ouais, mais aussi elle, t'avais quand même réussi à prendre le golem. Et à partir du moment où tu tombes le golem, il n'y a plus que les golemmies de la sorcière, et qu'en plus, ils sont au milieu du terrain, ça va, généralement, ça va. T'as la princesse de l'autre côté et tout, t'es quand même pas trop mal. Je veux pas dire qu'ils tombent bien. Qu'est-ce que t'as appris, là, par exemple ? Pre-shot, surtout Pre-shot, avec les TDE. Les golems les mettent haute. Enfin, moi, je les mettais haute, mais chaque fois au milieu de map, quand le golem arrivait. Ouais, non, il faut... Enfin, des fois, c'est bien, mais en fait, s'il part fond de map comme ça, surtout en x1, si tu la mets haute comme ça, tu l'empêches de pouvoir foutre parce qu'il n'a pas l'hélixir pour. Et ça, c'est ce qui embête le plus le joueur golem. En fait, il faut que tu sois un peu imprévisible et que tu le prennes de court. Et souvent, si, par exemple, en plus, tu vas avoir un fus de l'autre côté, il va falloir le défendre, mettre deux délixir, bim ! Il n'a plus assez pour la foutre. Et là, du coup, ta TDE, elle va quand même avoir le temps de le tuer. Il faut varier les fus, ça. Je ne le fais pas assez souvent. Enfin, pas si de temps en temps, mais... Mais sinon, je pense que tu as déjà beaucoup de base. Donc, tu le joues déjà très bien. Après... Après, je jouais le deck, ouais. Non, je disais, après, si je veux vraiment, vraiment, vraiment aller très, très haut en log bait, après, c'est voir avec les experts du log bait. C'est avec Polo, avec Rémi, avec les mecs qui le jouent de façon très régulière. Moi, je connais parce que je les ai eus en vidéo et voilà, je fais bien gaffe au jeu et comment ils le jouent. Mais après, si tu veux vraiment, vraiment perfectionner pile un deck donné, il n'y a jamais mieux que d'être avec un deck master, quelqu'un qui le connaît très bien, tu vois. Avant, je jouais le deck de Light Pollux, donc c'est pour ça que ça se ressemble quand même fortement. Ouais. Enfin, moi, je trouve, dans l'idée, ça se ressemble. Dans les faits, c'est quand même... Ouais, c'est pas vraiment la même chose, mais... Ouais, on est quand même complètement d'accord avec toi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour rappel, les séances de coaching, ça se fait lors d'un tirage au sort, lors des lives. Je ferai une annonce au préalable sur YouTube et sur le Discord game avant, donc n'hésitez pas à aller rejoindre le serveur Discord ou simplement à checker l'onglet Communauté de YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501